Et partons donc sans attendre dans les Alpes du Sud où la commune de Rizoul, 650 habitants, est totalement isolée. La route s'est effondrée sous le poids des torrents d'eau qui ont dévalé les pentes hier. Emmanuel Binet et Philippe Fontalba ont accompagné ce matin les secouristes qui ont tenté de se rendre sur place. Regardez. Vu du ciel, une partie de la rua, commune de Rizoul, est complètement dévastée. Sur 30 mètres de long, la route a disparu, emportée par de cours d'eau. 8 petits hameaux qui sont complètement isolés, dont on n'a pas de nouvelles. Et là, on essaye, vous voyez sur la droite, là-haut, de libérer le pont. La route que vous voyez là-haut, c'est la route qui monte à la station. Et la route en dessous pour aller au hameau un peu plus bas. Et sur la gauche, pareil, essayer d'ouvrir la route. Dégager l'accès, car avec la force de l'eau, le bitume n'est désormais plus qu'un amas de gravats. Depuis 9h ce matin, ces bulldozers et tractopelles sont à l'oeuvre. Cette habitante, elle attend. Sa famille se trouve sur l'autre rive. Mon mari a pris mon fils sur son dos. Il a traversé le pont en courant sous l'eau, enfin dans l'eau. Moi, je n'ai pas eu le courage, je n'étais pas bien. Et donc, j'ai repoussé chemin. Donc, mon compagnon et mon fils sont de l'autre côté dans ma maison. En l'espace de 48 heures, il est tombé l'équivalent de deux mois de précipitation. Aujourd'hui, la décrue a commencé, l'eau s'écoule sans discontinuer, du jamais vu pour cette riveraine. Comment on va faire pour plus tard, même la saison d'hiver ? Est-ce que les routes vont être réparées ? C'est un peu inquiétant. Les opérations de déblément prendront du temps. Rizoul reste pour le moment coupé du monde. Dans de nombreux secteurs, le réseau téléphonique est quant à lui toujours extrêmement perturbé. En cas de problème, les habitants sont invités à se rendre directement dans les postes de police. A trois kilomètres de là, la ville de Guiestre, elle aussi, a été durement touchée. Les pluies diluviennes ont inondé les rues, les commerces et certaines maisons. Et il faut rapidement pomper cette eau avant que le froid et le gel ne s'en mêlent. Jeanne Cancar et nos équipes sur le terrain. On se velit sous une épaisse couche de boue. Des centaines de produits. Le propriétaire de ce supermarché C'est boueux, hein ? Tente de se frayer un chemin entre ces rayons détruits pour constater les dégâts. Un champ de mine. Les mômes ne viennent pas. C'est une catastrophe. Des centaines de milliers d'euros. Il y a un mur qui est tombé derrière. Ces dégâts sont le résultat du torrent violent qui a déferlé hier dans les rues de Guiestre. Une partie de la marchandise emportée par la crue d'un cours d'eau. 150 millimètres de précipitation en seulement quelques heures. Bonne nuit ! Cette nuit, une quinzaine d'habitants évacués ont dû dormir dans cette salle. Et voilà ! On a vu des éboulements, un gros rocher devant la voiture. Et je sentais que la voiture partait. On pense quand même un peu à notre maison, voir si tout va bien. Mais bon, on n'a pas de réseau, on n'a rien. Donc c'est un peu angoissant. Ce matin, la plupart ont pu regagner leur maison et commencent déjà le nettoyage. Pour les aider, d'importants moyens sont mobilisés. Alors oui, compte tenu de l'ampleur de l'événement qui ne s'était quasiment jamais produit sur le département, on a demandé des renforts. Et le ministère de l'Intérieur nous a envoyé trois colonnes de renforts. C'est environ 150 sapeurs-pompiers en complément. À Guiestre, plusieurs centaines de foyers sont encore privés d'électricité à la mi-journée.